Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de septembre. Alors, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, on peut dire qu'on évolue dans un environnement difficile, professionnellement. Alors, il peut y avoir des compétitions, de la compétition, des coups bas aussi avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous sabote par derrière, dans votre milieu professionnel. Ça peut être de la jalousie aussi, dans votre milieu professionnel. Alors, on fait beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup de conflits. C'est comme si peut-être on était rentré dans une bataille, c'est une possibilité. C'est vraiment, il peut y avoir de fortes pressions dans votre milieu professionnel. Des jeux de pouvoir, des petites guéguerres, vous voyez. Alors, avec le 5 d'épée, généralement, c'est une carte de défaite, quoi qu'il en soit. Après, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, c'est peut-être compliqué pour vous de trouver le poste que vous souhaitez. Le marché est difficile, beaucoup de candidats pour peu de places. Bref, 5 d'épée n'est pas une énergie fantastique, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 5 de denier. Alors, avec le 5 de denier, ça indique généralement qu'on se sent en difficulté. Peut-être même isolé, voire mis à l'écart dans son milieu professionnel. Alors, est-ce que certains sagittaires sont dans une entreprise qui a peut-être un plan de restructuration ? C'est possible. Si vous êtes, si on est à son compte, peut-être que vous avez un chiffre, je ne sais pas, peut-être un chiffre d'affaires en baisse. Et si on pensait peut-être se lancer à son compte, le moment n'est pas vraiment venu avec le 5 de denier et le 5 d'épée. Pas vraiment même, je dirais. C'est vraiment... Après, effectivement, certains sagittaires peuvent être dans une période de chômage, bien évidemment. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais, c'est vraiment... Il peut y avoir un manque d'argent. On peut perdre un investissement aussi. On s'est investi dans un travail, on peut perdre un investissement. Enfin, généralement, c'est pas un super moment. J'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle peut dire qu'on peut trouver des solutions insoupçonnées. À condition d'avoir bien posé le problème. C'est possible. La reine d'épée, généralement, elle doit penser avec sa tête et pas avec son cœur. C'est vraiment ça. La reine d'épée... Je pense que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Et recadrer une situation. Ouais. Après, la reine d'épée peut faire mal par la parole. C'est pas forcément vous, la reine d'épée aussi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre milieu professionnel qui peut faire mal par la parole. Ça peut être... Quelqu'un d'un peu froid, quelqu'un d'un peu carriériste. C'est aussi une possibilité. Mais la reine d'épée, elle est quand même bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile, quoi qu'il en soit. Parce que j'ai le 3 d'épée. Bouh ! J'ai le 3 d'épée. Alors, effectivement, le 3 d'épée, ça peut être le fait de perdre son emploi, de perdre une perte de salaire, un projet raté, une opportunité qui ne s'est pas concrétisée. Il y a une défaite. Il y a une défaite avec le 3 d'épée et le 5 d'épée. Alors, on vit mal cette défaite. Bien évidemment, on peut se sentir dévalorisé. On peut se sentir dévalorisé. C'est vraiment une période de tristesse, de remise en question. Après, pour certains sagittaires, il peut être difficile de mettre fin à un travail. C'est aussi une possibilité. Mais... J'ai le pendu. Je pense qu'il y a certains sagittaires qui doivent prendre du recul et envisager peut-être comment rebondir. Professionnellement. Alors, j'ai le pendu. Peut-être que le pendu, c'est le fait de voir la réalité des choses. Parce que c'est une possibilité. C'est une position très inconfortable. De toute façon, vu de la guidance, professionnellement, les sagittaires... Enfin, il y a des sagittaires qui sont dans une position très incontournable. C'est confortable. Il y a peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle. De comprendre pourquoi ils en sont... Voilà. De savoir pourquoi on en est arrivé là. Ouais. Après, le pendu peut indiquer qu'on n'est pas décisionnaire aussi. Mais bon, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui... Oui. On peut faire une pause. Professionnellement. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas. On espère un changement, mais ça ne se fait pas. Après, c'est peut-être vous, hein, qui faites une pause, hein, professionnellement. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité que ce soit vous qui fassent une pause. Parce que... Je ne sais pas. Vous en avez marre ? C'est possible, hein. C'est... Il y a peut-être une réponse qui se fait attendre aussi. Ou alors, on est peut-être... On doit peut-être renoncer à un travail. C'est aussi une possibilité. Ah, alors j'ai la mort. Et ça continue, hein. Bon. Alors, la mort, c'est une carte de changement. C'est une carte de changement. Donc, il faut se préparer à toute éventualité avec la mort. Voilà. Il y a vraiment des changements majeurs dans votre environnement de travail qui pourraient effectivement vous affecter. Ouais. Ces changements-là, pour vous, les sagittaires, c'est source de stress. Pour moi. Voire de peur. Peut-être que certains sagittaires, pour l'instant, il peut y avoir parfois des changements qui apportent sur le long terme du positif, du mieux. Mais pour l'instant, peut-être que c'est très difficile pour vous voir impossible de l'imaginer en ce moment. Que ça pourrait être finalement positif au bout du compte. Après, peut-être que, oui, certains sagittaires doivent changer de voie professionnelle. Parfois, il peut y avoir des changements. On peut être impatient d'entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. On peut être... Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas du tout. Dans cette guidance, pour certains sagittaires, ce n'est pas le cas du tout. Il faut apprendre à lâcher prise. Et accepter. Accepter cette transformation. Tourner une page, peut-être, professionnellement. C'est vraiment ça. Si on résiste à ce changement, bien évidemment, c'est douloureux. Alors qu'une fin, ce n'est pas nécessairement synonyme d'échec. Alors, j'ai le 10 de bâton. Allons-y gaiement. Alors, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, trop, c'est trop. 10 de bâton, il y a quelque chose qui est trop lourd à la longue. Alors, effectivement, trop de boulot. Vous ne pouvez pas continuer. En tout cas, à ce rythme, peut-être pour certains sagittaires. Mais là, là, il y a des sagittaires qui sont en train de s'épuiser. Il y a des limites à poser, professionnellement, pour certains sagittaires. Il y a trop de choses à se dire en même temps. C'est comme si vous n'aviez plus l'énergie nécessaire pour continuer. Après, si vous êtes, effectivement, en recherche d'emploi, on est un peu perdu dans sa recherche. Tout ce qu'on essaye ne marche pas. Donc, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Là, pour moi, il y a des sagittaires qui ont vraiment besoin de faire une pause. Parce que, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Trop de pression. Trop de travail. Submergé. Quelque chose de très contraignant. On s'impose des choses. On se surcharge. Il y a un fardeau. Il y a du stress. Il y a de la fatigue. On est épuisé. On en a ras-le-bol. Vous devez vous débarrasser d'un poids. Là, on doit se débarrasser d'un poids. Bon, le 10 de bâton, généralement, c'est la fin. Je veux dire, c'est la fin de cette période difficile. parce qu'il y a des changements. De toute façon, là, au vu de la guidance, ce changement, je pense qu'à long terme, il sera vraiment bénéfique pour vous. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Alors, j'ai le diable. Tiens donc. Ouais, j'ai le diable. Alors, le diable, il peut évoquer effectivement les excès. Le diable, ça peut être aussi effectivement quelque chose de conflictuel, de destructeur. Ouais. C'est peut-être possible que professionnellement, il y ait des sagittaires qui se fassent manipuler par quelqu'un. C'est une possibilité. Je vous dis, on peut vous saboter, on peut par derrière, on peut vous manipuler, on peut vous jalouser. C'est aussi, ça peut être la jalousie aussi. C'est une possibilité. C'est vraiment... Ouais. Après, c'est pareil. On peut croire qu'on est enchaîné à son travail, mais en fin de compte, pas du tout. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Après, ça peut être un sentiment de désespoir, le diable. On peut avoir une vision pessimiste. On peut craindre le pire aussi par rapport à un changement. C'est ça, quoi. On peut avoir un lien malsain avec son boulot aussi. C'est une possibilité. C'est comme si on peut se sentir englué aussi dans son travail, dans son poste, alors qu'on aspire à autre chose, à un autre environnement, à d'autres responsabilités. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe mal au travail. Peut-être que votre travail n'a plus beaucoup de sens. Il vous épuise, il vous écrase, il vous stresse. Oui. C'est une possibilité. Cette guidance, elle vous demande vraiment de prendre du recul sur les choses, les sagittaires. Après, ça peut être le burn-out aussi. On peut être proche d'un burn-out aussi. C'est une possibilité. Mais peut-être que certains sagittaires ont besoin de trouver un autre travail. C'est possible. Je pense qu'il y a des décisions à prendre, les sagittaires. Je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La force. Je pense que la force... Déjà, je pense que c'est la patience. À un moment venu, de toute façon, il y a quelque chose de plus intéressant qui va se présenter pour vous. Mais je pense que oui, il ne faut pas précipiter les choses. Pour certains, sagittaires, il faut persévérer dans ses efforts et dans ses recherches. Après, la force, elle peut dire aussi qu'il ne faut pas se laisser écraser par les autres, ni par la situation, ni par son travail. Il ne faut pas sous-estimer sa force non plus. Pour moi, vous avez la force nécessaire pour vaincre les choses. C'est ça. Pour surmonter des difficultés. La force, elle... ça évoque quand même la détermination et le courage. C'est avoir cette force intérieure pour surmonter les obstacles, pour endurer les difficultés. après, la force, elle peut vous demander de maîtriser votre comportement, vos émotions, bien évidemment. J'ai dit, la reine d'épée, si c'est vous, elle... c'est pas ses émotions qui lui dictent sa conduite à la reine d'épée. Elle se détache de ses émotions, justement. Après, effectivement, la force, elle peut dire aussi que on se sent fatigué. si on se sent fatigué, stressé, les choses vont s'améliorer. En fin de compte, moi, je pense que les sagittaires, plutôt que peut-être d'anticiper des soucis ou de projeter des angoisses, il faut s'en tenir au fait. La réalité de la situation, préparez-vous. Je pense qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à agir avec confiance. Moi, je pense qu'il y a un deuil à faire dans un travail. Je pense que c'est ça. Mais il y a de nouvelles situations qui vont vous attendre. Les choses vont rentrer dans l'ordre à un moment. Je vais recouvrir... C'est bien utile, mais bon, je vais recouvrir... J'en ai plusieurs que j'aimerais recouvrir, mais bon... Je vais recouvrir le 3 d'épée. Si j'arrive à mélanger les cartes... Oh là là ! Je vais recouvrir le 3 d'épée pour vous, les sagittaires. Allez ! Je fais tout bouger, bien évidemment. 3 d'épée. 3 d'épée. Le 3 d'épée. Le 3 de coupe. Pour moi, avec le 3 d'épée, le 3 de coupe, c'est le fait de disputes, de déceptions, de solitudes, de manques de soutien. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. De déconvenus, bien évidemment. par rapport à des gens dans votre entourage professionnel. Je vais recouvrir le 10 de bâton. 7 d'épée. Non mais là, 7 d'épée. La trahison, la manipulation, les choses cachées, l'hypocrisie, le syndrome de l'imposteur, enfin tout ce que vous voulez. Là, je pense que vous en avez vraiment ras-le-bol, les sagittaires. Certains sagittaires, professionnellement, je pense que vous en avez vraiment ras-le-bol. Là, vous êtes entourés de personnes hypocrites, manipulataires. Il y a des gens qui manipulent, qui sont hypocrites, qui font des choses dans le dos. Allez, on va encore recouvrir le tendu. Ah, super. Pour l'instant, effectivement, oui. Voilà. Pour l'instant, cette guidance, elle n'était pas terrible jusqu'à présent, mais j'ai quand même l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment garder confiance en soi et garder confiance en l'avenir. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Vous n'allez pas rester dans cette position inconfortable, les sagittaires. Non. Ayez foi, pour ceux à qui ça parle, mais voilà, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en votre bonne étoile. Allez, on recouvre la mort encore. On recouvre la mort. Qu'est-ce qu'on a ? La papesse, la grande prêtresse. Oui. Je pense que avec la grande prêtresse, alors, la grande prêtresse, c'est la gardienne, c'est l'intuition. Effectivement. On peut, c'est la gardienne de l'inconscient. C'est... La grande prêtresse, généralement, elle apparaît quand on a besoin d'écouter et de faire confiance à sa voix intérieure. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore. C'est une possibilité. C'est l'inconnu aussi, la prêtresse. C'est l'inconnu, c'est quelque chose qui... C'est aussi la vie qui est en train de changer. Et la mort, c'est aussi le changement. C'est une possibilité. C'est possible que vous appreniez quelque chose, que vous y voyez plus clair. Mais on fait appel à son intuition. Les réponses, elles sont... Les réponses à vos questions, elles sont cachées en vous. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est la connaissance et la compréhension. Après, la grande prêtresse, elle peut dire aussi que ça peut être la prudence. Oui, c'est une possibilité. Je pense que c'est l'inconnu, c'est les changements. Allez, je prends une dernière carte pour vous les sagittaires. J'espère qu'on sort du positif. Bon, en même temps, voilà, là, ça, c'est une guidance pour le mois de septembre. Ce n'est pas une guidance pour les 10 ans à venir. Allez, enfin, en même temps, une guidance pour les 10 ans à venir, ça ferait un peu long. Allez, sagittaire, septembre, professionnel pour les sagittaires. allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? ouais, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour espérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. C'est ça, il faut vraiment lâcher prise. Prenez du recul, lâchez prise. Ayez confiance. les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage ? C'est vraiment ça. Moi, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se termine ou alors pour certains vous ne trouvez pas d'emploi. C'est aussi une possibilité. Il y a un deuil à faire. De toute façon, professionnellement, il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner. Voilà. C'est vraiment ça. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et ne doutez pas. Vous allez retomber sur vos pieds. C'est juste que là, il y a quelque chose à évacuer qui est beaucoup trop pénible. Ne résistez pas à ce changement. Sur le long terme, ça sera bénéfique pour vous. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.